Ton rôle tout à fait improvisé et inadapté de méchant, mon cher Babacar. J'en profite aussi pour me joindre au remerciement émis par notre ami Gilbert pour te remercier pour tout ton dévouement au service de notre cause républicaine. Chers amis, un petit préalable, pas protocolaire, mais d'ordre éthique, je souhaiterais dédier cette prise de parole à notre collègue Peter Boghossian, collègue courageux de l'Université des Portenormes qui vient de donner sa démission à son conseil d'administration, à son président, si je ne m'abuse. Honneur à ce collègue. Je pense que c'est un appel à la résistance et au combat. Alors, comme disait l'autre dans les années 70, on a sorti ça de chers camarades, le combat c'est déjà la victoire. Voilà. Honneur à lui. Trois courtes citations vont lancer mon propos. La première, tirée des Lumières, Kandia, dans sa théorie des systèmes, se pose la question suivante. Je le cite. « Vous voulez apprendre les sciences avec facilité ? Commencez par apprendre votre langue. » D'une certaine façon, s'il y avait un fumeur intempestif, avec des pannes d'électricité, que sais-je, on pourrait se contenter de cette phrase. Mais, la seconde citation, tirée de Francis Ponge pour un malherbe, qui date de 1946, quand il s'agissait de reconstruire la République, sinon la France, autre formule, je le cite, « La meilleure façon de servir la République, c'est de redonner force et tenue au langage. » Force et tenue. Et puis, parce qu'il aime à mettre son grain de sel quand nous allons mal, Charles Péguy nous dit la chose suivante, mais que l'on ne se prenne pas, le révolutionnaire dont il sera question dans la troisième citation, ça n'est pas M. Zemmour. Je le cite. « C'est justement parce que l'on néglige pendant dix ans la lente infiltration des mensonges familiers et des politesses que, brusquement, il faut qu'un révolutionnaire crève l'abcès. » Ce révolutionnaire, ce n'est pas quelqu'un qui nous fascine encore pendant trois semaines parce qu'il parle bien, le français, chose tout à fait recommandable, mais ce révolutionnaire, dans la tradition républicaine associative française, ce révolutionnaire, il est collectif. C'est un réseau de bonne volonté, mobilisé, dévoué pour la cause républicaine. Voilà les trois citations, ça ne fait pas de main. Donc, chers amis, mesdames, messieurs, je vais boire un petit coup d'abord. La reconquête de l'humanisme républicain et laïque dont parlaient Babacar et Gilbert est un objectif qui unit non seulement les intervenants de ce beau colloque, mais aussi tous les républicains de bonne volonté, ainsi que les associations partenaires, et elles sont nombreuses, du CLR. L'universalisme, aujourd'hui, est mis à mal. Le recul récent et dramatique de la démocratie en Afghanistan, la montée des populismes qui fait que, peu à peu, les leaders deviennent leur propre hologramme. On ne sait plus où est l'hologramme, on ne sait plus où est le leader qui parle. Les régressions clanniques du communautarisme, l'accentuation des inégalités socio-économiques jettent le trompe et peuvent nous faire douter du bien-fondé de cet idéal émancipateur qui nous anime. Charles, donc, encombre ma gorge. Je vous présente mes excuses. Débarrasse-t-en, pour ce que je suis, c'est ça, je l'ai. Oui, il faut prendre le temps. Non, mais ça arrive à des gens très bien. Ça s'emblaise. Très bien. Alors, la reconquête de l'universalisme est bien un devoir pour les républicains. Je dis devoir parce qu'il a, ce terme, une connotation morale et pas simplement une urgence, qui est un terme à la fois médical et médiatique, qui permet de ne pas resserrer, recentrer notre attention. Il faut que je vende encore un petit peu. Merci de prendre soin de ma santé, chère Gilbert. Bref, l'urgence politique gagne à être portée par une urgence que j'appellerais éthique. Une prochaine citation très brève de Dominique Schnapper insiste sur cet aspect-là. Quand la vigilance éthique ne se fait plus, alors commence le moment désolant des pugilats médiatiques et des tables rondes, qui se caractérisent par le fait de ne jamais traiter le sujet pour lequel, cependant, on est là. Le colloque du CLR, les colloques du CLR, c'est l'inverse. On prend le temps de se soucier de la transmission autant que de la communication. Ce propos se déroulera, pourrait se dérouler, si je m'arviens à ne plus tousser, en trois temps que nos adversaires s'évertuent à ne jamais réunir. Le temps nécessaire de la clarification, de quoi parlons-nous ? Le temps nécessaire de l'argumentation, et non pas du slogan, de l'injure ou de l'intimidation. Pour qu'enfin arrive le temps de la promotion, quand on aime la République, on la promeut. Ça veut dire que ces trois temps constituent l'honneur et l'originalité, avec d'autres partenaires, bien sûr, l'originalité du CLR. Lorsque la clarification n'est pas accompagnée de la promotion, alors on dit que c'est académique. Parce qu'on croit que les mots sont en l'air. Lorsque l'argumentation ne s'appuie pas sur la clarification, alors on est dans l'incantation. Et puis, tu en parlais Gilbert, lorsque la promotion tourne à vide, on est dans la propagande. Donc, on n'est pas dans le travail militant. Mais la promotion, sans la clarification, nous joue des tours, surtout quand nous prenons l'habitude de trop fréquenter les plateaux des médias. En un premier temps, donc, quelques éléments de clarification, de distinction. En un second temps, rappeler l'unité d'ensemble de la philosophie républicaine en quelques thèses, que je vais rappeler. Et puis, oui, tu es très gentil, un président qui est le porteur d'eau d'un vice-président. Cela s'appelle de l'émotion. Jean-Claire. Le second temps est le plus important. Nos adversaires nous imposent un terrain. Et à partir de là, nous sommes comme baïonnés, nous sommes comme ligotés, comme Gulliver, plaqués au sol par les multiples fils contraignants des petits vilipuciens de la pensée communautariste. Et enfin, si je peux, trois propositions d'initiative à débattre, comme il s'y est dans un colloque. Quelques clarifications. Ils se retrouvent, si je puis dire, en ma voix. L'idée d'universel est le lieu de toutes les confusions. Faute d'un débat instruit, fondé sur la bonne volonté, eh bien, l'universalisme devient un slogan, un peu comme le mot social, est utilisé comme un fétiche pour ne pas parler. Tu es pour le social, alors tout ce que tu vas dire, c'est bien. Je pense que la réalité montre que c'est plus compliqué. Citation, pour éclairer notre propos, en 2001 de Dominique Schnapper. Je donnerai, si vous le voulez, plus tard, où elle écrit les références. L'universalisme moderne, dit-elle, devrait reconnaître pleinement les identifications historiques ou religieuses. Oui, mais, à condition qu'elles ne soient pas contradictoires avec les valeurs communes. On a ce type de formulation aussi dans le dernier très bon ouvrage de notre ami Énich. Oser l'universalisme, c'est très bien parce que ce volontarisme montre qu'il s'agit aussi de mobiliser des énergies, et pas simplement des convictions. J'appelle cause républicaine le fait de mettre des énergies au service des convictions. Quand les deux ne sont pas là, alors on regarde passer le train de l'histoire. Je continue la citation. Mais à condition donc que ce ne soit pas contradictoire avec les valeurs communes, mais en les transcendant par l'aspiration à l'universalité de la raison et de la morale. Morale, le devoir. C'est la condition de la démocratie et d'une société proprement humaine. Fin de citation. Donc, cependant, cette approche, chère Dominique, me semble un peu incantatoire étant donné la gravité de la situation. Pourquoi ? Parce que l'universel, c'est l'idée toute simple de se tourner vers un tout. On retrouve cette idée aussi dans l'université d'ailleurs. Sauf que la détermination de ce tout-là est confiée. Doit être une affaire commune, collective, et surtout, mobilisant notre bonne volonté, sinon nos talents. Je rappelle que la thèse classique des républicains, c'est de dire que la diversité, on faudrait tout faire pour que la diversité des talents, soit au service de l'égalité de tous. Voilà le pari républicain. Dans un autre monde, on va appeler cela l'élitisme républicain. Et non pas l'égalitarisme niveleur. C'est cette exigence que je vois à l'œuvre dans les débats, chère Xavier Laurent, dans l'Observatoire. Ces débats examinent au quotidien, et là, j'ai bien bien d'en parler, l'agressivité et l'aplomb idéologique incroyable de nos adversaires décoloniaux, intersectionnels, communautaristes, dont il sera question aujourd'hui. C'est pourquoi, en complément de l'analyse de Dominique Schnapper, valorisant la raison et la démocratie, il nous faut brièvement opérer, je l'ai dit, quelques distinctions élémentaires. Faute de ne pas faire ces distinctions de mots élémentaires, la pensée dite écologique, qui confond allègrement planète, climat, nature, monde, fait qu'on ne sait plus de quoi l'on parle. Ce qui fait qu'on est obligé d'agrafer avant ou après écologie d'autres mots. Tout devient éco, tout devient logique, tout devient écologique. Classiquement, l'universel, un théor écrit de surprise demain, l'universel, c'est l'inverse du général. Est universel un énoncé qui est vrai d'un tout, et ne souffre pas d'exception. Simplement, je l'ai dit, la détermination de ce tout est problématique, suppose une communauté d'esprits réellement tournée vers la recherche de la vérité, ce qui est dans le programme initial de l'université, et constitue son loyau laïc. Un énoncé général, lui, en revanche, peut être partagé par un grand nombre d'esprits, mais ne pas être animé par le souci de la vérité. On peut se mettre tous d'accord de nouveau, c'est ce que font nos fanatiques, pour redire que la loi, que la terre, par exemple, serait plate. Eh bien, il faut un révolutionnaire parmi nous, qui se lève de nouveau et dise, non, la terre est ronde. C'est le combat d'un Voltaire, dans les lettres philosophiques, quand il rappelle la nécessité de l'inoculation de la mariole, alors qu'ils avaient déjà, du temps de Voltaire, leur anti-vaccin, quoi. Face à ceux qui développent, à l'envie, des généralités plates, qui font consensus, mais perdent le sens au fur et à mesure. Eh bien, rappelons que cette distinction entre le général et l'universel ne se fait pas dans la recherche de la vérité. Un peut avoir raison contre tous. C'est même la logique scientifique. Popper dit qu'il a en tête cette expérience de physique où Einstein était prêt à, au résultat, au vu et au su d'une seule expérience, de remettre en cause sa théorie de la relativité. Une expérience suffit. Mais il ne faut pas cacher les résultats. Il ne faut pas manipuler. Il ne faut pas acheter les jurys. Il ne faut pas planifier les postes pour les petits copains. Et là, en 1826, le grand Auguste Comte appelle divagation la plus complète des intelligences. Ce processus par lequel nous ferions glisser le respect parfaitement valable du vœu majoritaire vers les questions scientifiques. C'est pour cela que l'universel qui n'est pas le général n'est pas non plus le mondial. Le mondial, en quelque sorte, mes amis, je ne veux pas être trop explicite là, le mondial, c'est une sorte d'universel sans l'humain. Autre exemple des effets de cette confusion, la langue très floue que les républicains utilisent pour dire leur façon de faire nation, le fameux et désolant vivre ensemble. On mélange tout. Et les jeunes esprits, inégalement instruits, surtout du fait de la crise, notamment sanitaire, les jeunes esprits sont perdus. Beaucoup d'entre nous constatons qu'une des urgences, urgence cette fois-ci, c'est bien de combler le fossé générationnel qui fait que 70% de nos jeunes sont en quelque sorte égarés par rapport aux valeurs dites universeles. Simplement trop souvent, l'universaliste, les républicains, oppose à l'éparpillement sectaire des esprits, à la divergence des intelligences, un universalisme de surplomb dont nous devons nous méfier parce qu'il est le refuge des esprits paresseux qui ont décidé de choisir l'incantation à la place de l'argumentation. En face de cela, je crois qu'il y a une thèse que les humanistes opposent et qui consiste, qui est toute simple, plus vite dit que fait, il est de l'intérêt de la vérité d'être recherché par le plus grand nombre possible d'esprits libres, cultivés et instruits. Simplement, la République a toujours été au rendez-vous pour dire instruire pour des raisons un peu compliquées que je peux situer, que je me suis permis d'analyser dans un certain nombre de petits textes. Depuis 1970, alors pas de complotisme, la République a renoncé à instruire. Elle a renoncé à instruire. Giscard d'Estaing, en 2016, sans doute ravagé par le charme de Natacha Polony dans un entretien au Figaro, a dit non, non, c'était voulu. Communauté éducative, on peut être certain que les esprits ne seront plus jamais révoltés. Alors, tous les dix ans, ils incendieront quelques voitures. On a fait marcher le commerce. Le renoncement à instruire a des effets. Quelques dizaines d'années après, dans l'inculture de nos adversaires. Voilà pourquoi, face à cette confusion des mots que nous essayons de détasser, un peu, eh bien, il est tout à fait urgent de rappeler l'unité de la tradition républicaine qui repose sur le message des Lumières. La reconquête de l'universalisme nous impose de lever des confusions de mots. Nous avons essayé de commencer à les faire, mais aussi de rappeler l'unité de ce projet. C'est cette unité du projet républicain universaliste qui rapproche toutes les associations partenaires du CLR. Et cette unification, ce réseau éclairé, doit se densifier. Pourquoi ? Parce que les artistes de la formule toute faite, à la Zemmour, font croire qu'il suffit de dire les choses pour les changer. Ça serait trop beau. Ça, c'est de la pensée magique. C'est bien d'être un bon parleur. Il faut être, comme on dit dans le Nord-Pas-de-Calais, un feuseux, pas un diseux. Sur quoi repose cet idéal républicain inspiré des Lumières ? Trois mots pour retenir cette unité. Je suis obligé d'aller vite, bien sûr. Tout d'abord, les républicains, attentifs aux Lumières, sont des rationalistes. L'universalisme des Lumières est d'abord rationaliste, c'est-à-dire qu'il affirme qu'il y a en chaque homme une faculté intellectuelle autonome fondée sur la capacité autocritique. Je ne rentre pas dans les détails qu'ancien, qui consiste à dire la conscience des bornes n'est pas la conscience des limites. Ça, c'est intéressant. Bref, je préfère qu'on me dise que je suis limité que borné. Posons des questions. Cette première affirmation n'est jamais épuisée. Pourquoi ? Parce que cette raison, ce rationalisme, il implique en amont, c'est à la fois le point fort et le point faible des Lumières, une volonté de reconnaître l'éducabilité de chacun. et de la respecter. C'est d'ailleurs pour ça, dans la tradition de recondorcetienne, par exemple, que l'école est obligatoire. Elle est obligatoire. Alors, mixte, gratuite, élémentaire. Mais elle est d'abord obligatoire. On doit absolument se former au savoir. Car c'est le savoir maîtrisé, diffusé, enseigné qui est l'alphabet de notre émancipation. Le mot fondamental est en train, peu à peu, d'une manière subreptice, de remplacer le mot élémentaire. Or, c'est l'élémentarité des savoirs qui constitue l'alphabet de l'émancipation. Selon des processus que je ne peux pas préciser ici, mais je rêve que nous, avec mon amie, vous nous posiez des questions. Aujourd'hui ici, tout est à refaire. Ce rationalisme fondé sur l'élémentarité émancipatrice des savoirs fut au point de départ de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert et inspire ce que le grand chercheur Guillaume Lecointre appelle, retenez l'expression, un universalisme non dogmatique. Ça, c'est passionnant. Alors, évidemment, aujourd'hui, comme on parle d'enjeux sociétaux, dans des tables rondes, improbables, eh bien, on oublie que ce rationalisme, ils doivent essayer de formuler, d'énoncer des problèmes. Quand vous dites le mot « enjeux », vous êtes sûr que vous ne posez pas un problème. C'est qui pour vous. Vous êtes premier à Sciences Po pérueux, mais vous ne ferez pas avancer la cause républicaine. Cette élémentarité des savoirs enseignés appris repose sur une thèse que j'énonce un peu comme on dirait une bouteille à la mer. Cette formulation est tirée de Descartes et de Spinoza. Spinoza plutôt que de Descartes, ça, c'est du détail. Je la cite. « Il est de l'intérêt de la vérité d'être recherché par le plus grand nombre possible d'esprits libres, instruits et éclairés. » Cette affirmation porte le dévouement associatif républicain dans notre pays. N'oubliez jamais que s'il y a eu la République, c'est que pendant 50 ans, il y a eu tout un travail d'implantation, de rencontres, d'échanges. Cette affirmation porte le principe de laïcité qui est le cœur de la République. Pourquoi ? Parce que le lien entre laïcité et rationalité se fait par une affirmation toute simple, c'est que avant toute conviction religieuse, chacun doit rendre des comptes à soi-même, au nom de ce que la grande tradition stoïcienne appelle l'esquime de soi. J'ai d'abord des comptes à rendre à moi-même et passé un certain âge, je dirais, 10-40 ans, mais peut-être est-ce plus tard, plus tôt, quand on passe à la caisse par rapport à toutes les promesses que l'on n'a pas tenues vis-à-vis de soi-même, comme on disait avant il y a 30 ans, « bonjour les dégâts ». La deuxième affirmation des Lumières émancipatrices est un petit peu plus difficile parce que le rationalisme est le rationalisme, tout le monde est faux. C'est une affirmation qui revient à retravailler de l'intérieur l'idéo-souïste de perfectibilité en y adjoignant l'argument de la rationalité juste deux minutes avant. C'est tout simple, cela consiste à dire nous ne pourrons progresser que si, en permanence, nous faisons mémoire des erreurs passées, proches ou lointaines. Un jour, mais c'était dans un repas avec force muscadet, Charles, c'est moi, « dis-nous l'école telle que tu la rêves alors on ne va pas on refait le monde ». Non, je n'y vois pas, moi je suis ménioriste. J'ai fait la liste des dix bêtises mais graves, comme disent les jeunes, du programme plutôt du programme de déconstruction de Najat Vallaud-Belkacet pendant le temps qu'elle a sévi. Il suffit de faire la liste des dix bêtises dont l'écriture inclusive, vous savez donc, pour, en les remboursant, obtenir un programme possible de réinstitution de l'instruction publique dans notre pays. Ah, pourquoi tu ne le dis pas ? Sauf que ça fait 40 ans que des amis dont on vient de parler à Gilbert nous en parlons. Simplement, nous avons l'oreille sélective. ça, c'est le deuxième élément de cette synthèse. La troisième partie est, comment dire, plus difficile à énoncer parce qu'elle est mimée en ce moment par ceux qui parlent de la fraternité en trahissant dans leur gestion quotidienne la civilité, la sécurité, la propreté des lieux, des villes dont ils ont la responsabilité. Tout ce qu'on dit est difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas toujours sauf à Nantes un manque d'exemplarité des élus par rapport aux propos ou aux principes qu'ils défendent. Mais pas à Nantes. Cette troisième perspective est intéressante. Cela consiste à dire que l'hospitalité universelle est l'horizon et de la rationalité et de ce que j'appelle le médiorisme. Le médiorisme, c'est ça, c'est faisons tout pour améliorer les choses plutôt que de rêver de peser sur les choses. Non, avant de peser sur essayons de comprendre ce qui nous a. On doit à Montesquieu, je ne peux pas dévoluer, qu'on doit à Montesquieu de nous avoir donné une sorte de GPS dans une pensée que je ne peux pas rappeler ici, dans son intégralité. Il dit si je fais quelque chose qui est dans mon intérêt mais qui contredit l'intérêt de ma famille, je l'écarte. Et ainsi de suite. il passe de l'individu à la famille, de la famille à la république, de la république à l'Europe et de l'Europe au genre humain. Genre humain, c'est Gens, c'est la famille, ça veut dire, en gros, disent les ambitieux Muglioni, ça veut dire que tous les hommes sont frères, membres d'une famille, au sens où, dans son discours, Ramsey utilise le mot famille. Or, aujourd'hui, il y a une régression clanique de la famille. D'ailleurs, famille est un terme des mafieux. Sur ce point, grâce à ces trois éléments de repérage, rationalisme, méliorisme, fraternité universelle, que j'appelle l'hospitalité universelle, nous avons une longueur d'avance par rapport aux adversaires. Qui, Carin le montre très bien dans ses contributions, dès qu'ils sont douze, il y a déjà trois tendances, comme les trotskistes dans les années 70. Donc, la division des adversaires, oui, mais, la division des adversaires, mes amis, chers camarades, mes chers amis, n'a jamais renforcé le camp républicain. Les lumières examinées, donc, à partir de ces trois éclairages, ne sont pas de l'ordre de l'incantation, mais de l'ordre de la problématisation. À la lumière, si je puis dire des lumières, tout devient problématique et tout peut être réinstitué. D'où, quelques éléments de conclusion, si Babacar permet, tu consentes beaucoup, mais c'est déjà plein. Oui, je suis débordant. Je peux ? J'ouvre, en tant qu'universitaire qui se soigne, trois chantiers, trois questionnements qui s'appuient sur un petit peu d'expérience et beaucoup de déception, mais aussi d'espoir. Une fois rappelé les distinctions sémantiques, une fois rappelés les trois moteurs de recherche des lumières, rationalisme, méliorisme, fraternité universelle, eh bien alors, nous avons les moyens de reconquérir la République concrètement. voilà pourquoi, tout d'abord, je pense qu'il faut prendre au sérieux, je m'en suis plusieurs fois ouvert à Jean-Michel Blanquer qui avait l'air intéressé, mais visiblement, allait passer à autre chose, de prendre au sérieux l'avertissement de Kondiak. si vous voulez apprendre les sciences, cher Samuel, reste avec moi. Oh non, 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 tu pianotes, ça me traumatise maintenant. Il prend des notes. Ah, il prend des notes, oui, très bien, il est très bien. Pas d'universalisme, laïc, humaniste, rationaliste, sans une mobilisation nationale contre l'effondrement de la maîtrise de la langue française dans notre pays. Et pas simplement de ce que nous disons, mais plus grave, avec ces très belles pages de Sartre là-dessus, de ce que nous laissons dire par lassitude, fatigue, ce que vous voudrez. Non, moi je ne laisse plus dire en jeu. Voilà, c'est les fixettes, on a les fixettes qu'on veut. Pour faire signe vers Xavier Laurent, la normativité de la langue est à reconquérir. Intériorisez cette belle formule de Jacques Muglioni, le regretté, philosophe. Comment se fait-il un jour, me dit-il, que désormais on apprend la langue comme on parle au lieu d'apprendre la langue comme on doit la parler ? À ceux qui voudraient remettre en cause les licences même de l'inspection générale, je renvoie une étude, je vais donner des précisions. Les élèves qui bénéficient des conseils, les remarques, les inspecteurs ont de meilleurs résultats et leurs élèves ont de meilleurs résultats. Mais là, je parle de l'inspection au sens de Descartes, que chacun s'inspecte lui-même, se critique au nom de la normativité. La conscience devient la normativité de nos représentations. Cela s'appelle la laïcité. Deuxième initiative. J'ai, il y a trois semaines, eu un échange avec Mme Souad Aliada, responsable des programmes nationaux. Celui est, en tant que philosophe de bonne volonté, j'espère, soumis une proposition très simple qui peut être opérée, mise en place tout de suite, à côté de cette incroyable liste des compétences, à côté de ce nécessaire inventaire des savoirs. Pourquoi ne pas mettre pour chaque année, pour chaque discipline, le lexique minimal que l'on doit maîtriser, qu'on soit enseigné ou enseignant ? Il suffit de le dire. C'est comme la lettre volée, c'est sous nos yeux, mais nous ne le faisons pas. Deuxième initiative, je dis, comme le firent les Lumières, travaillons ensemble à une meilleure mise en réseau. Nous nous y employons tous les jours, au CRM. je vous renvoie à notre site où nous avons des échanges bilatéraux qui doivent devenir de plus en plus multilatéraux. Enfin, je pense qu'autour de l'école et de l'université, en partenariat avec l'observatoire, ça tombe sous le sens, s'atteler à la question centrale de la transmission de l'héritage universaliste, laïque et humaniste. Pourquoi ? Parce que, dans la transmission, je suis obligé de me demander qui je suis. Se définir soi-même en tant que mon transmet, met en place ce que le philosophe contesté, mais je m'en fiche, Rémi Braque, appelle la secondarité culturelle. La secondarité culturelle consiste à se définir soi-même comme héritier. Quand on est un peu spiritualiste, on dit un passeur. Non, un passeur, ça ne va pas, sauf pendant les guerres. Je veux dire se penser comme devant choisir l'essentiel de ce que l'on transmet. On vit ça quand on devient père et a fortioré grand-père. Qu'est-ce que je dois transmettre ? Et là, tout d'un coup, on regarde nos chaussures parce qu'on est obligé de recentrer sur l'élémentarité de la République. Défendons, mes amis, les Lumières au service de la République fraternelle, universaliste, humaniste et j'achète ici, sociale. Je vous remercie. Merci Charles. À ton service.